Les premières visites officielles du président de Maïfaï, il a choisi la Mauritanie après la Gambie. Et demain il part en Guinée-Bissau. Mais c'est extraordinaire, parce que c'est ça la politique, la diplomatie de bon voisinage. Et je rappelle aussi qu'il faut rendre à César ce qu'est à César. Dans les sept points de la politique étrangère du président sortant, du président Macky Sall, il y avait aussi cette diplomatie de bon voisinage. Sauf que ses relations étaient un peu heurtées avec nos voisins à une époque. Il faut être vraiment très satisfait de voir que le nouveau régime du Sénégal a fait de l'intégration africaine une priorité. Parce que nous avons fait le président sa première sortie. Parce qu'une première sortie, elle est extrêmement importante. Alors pourquoi moi je félicite vraiment son excellence de président Bassibirou Diwa Maïdia Harfei sur ses premières sorties. Parce que moi je suis un panafricain convaincu. D'ailleurs moi je suis convaincu que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas d'Afrique, c'est pire. Parce que c'est comme ça. Et donc la première entreprise que j'ai ouverte en Afrique c'était en Côte d'Ivoire. Parce que moi je suis un panafricain. Donc je suis très content et très fier de voir que notre président a fait sa première visite dans la sous-région. Et qui plus est en Mauritanie. Nous avons une communauté de destin avec la Mauritanie. Au-delà du fleuve Sénégal. C'est des peuples qui sont sous les deux rives. Et c'est des relations séculaires. Nuit encore, nous avons un destin en commun pour l'avenir. Parce que le projet GTA, Grand Torté Arménien, c'est du 50-50 en Mauritanie. Et d'ailleurs, il y a aussi la pêche. Parce que la pêche restera notre première source de devise. On partage aussi la pêche avec la Mauritanie. Donc l'océan Atlantique. Donc, je suis dit que la Mauritanie, je l'ai fait là. Et moi ça, je l'ai écrit, j'ai applaudi. Et je dis que c'est une excellente chose. Je suis dit que c'est la Gambie. Mais la Gambie, c'est la Sénégal. Donc, la Gambie, c'est quatre frontières. Au nord, c'est le Sénégal. Au sud, c'est le Sénégal. Au sud, c'est l'Ouest, c'est l'Atlantique. Donc, la Gambie, c'est la Sénégal. Donc, pour le faire, c'est important. Parce que ça, c'est de la diplomatie de bon voisinage. Donc, tout le monde sait nos rapports. Mais il y a une interrogation aussi, hein, Babacar. Les pays, vous savez aussi, le régime militaire, il y a un peu, il y a un peu. C'est pour ça, il y a un peu. Non. Guinée, Mali. Mais, je ne sais pas. Mali, il y a un peu plus de Sénégal. Je n'ai pas la... C'est une culture qui mêle, non ? Non, je n'ai pas. Donc, aussi, il y a un peu de quoi signifie. Non, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu as fait. Je sais que si tu as dit, je sais que si tu as dit que Mali, il y a un peu plus de Sénégal, parce que le Mauritanie, il y a un peu plus de Sénégal. Mais je veux dire, il y a un peu plus de Sénégal et le Malien. Non, mais il y a un peu plus de Sénégal. La Guinée aussi, c'est ça. Non, il y a un peu plus de Sénégal. C'est juste une question de perception. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme on a changé, même je dis, le nouveau régime a changé le nom du ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. C'est 54 pays. Donc, on est dans la dynamique de l'intégration africaine. Il faut s'en réjouir.